Tout premier des vlogs d'un projet sur lequel je travaille depuis quelques semaines maintenant. Alors je vous présente un petit peu ce que je suis en train de faire. Evidemment c'est encore loin d'être finalisé, vous le voyez, c'est pour l'instant un simple prototype. Mais on va essayer de faire grandir tout ça ensemble. Donc je posterai régulièrement des vidéos sur l'avancement du projet. Donc le projet s'appelle le survivant, c'est un remake d'un jeu des années 80. Les plus anciens d'entre vous ont peut-être joué au survivant sur ZX Spectrum, sur Amstrad CPC. Je crois que c'est un jeu qui est sorti en 1985 me semble-t-il. Et auquel on jouait quand on était jeunes nous. Alors le principe est le suivant, vous avez une petite capsule dans laquelle vous avez un personnage qui va pouvoir sortir de cette capsule. Il va devoir en fait reconstituer, il est le survivant, donc il est la dernière personne en vie de sa civilisation. Il doit récupérer en fait des animaux dans des caves pour repeupler ensuite son écosystème. Donc l'objectif va être simplement d'emprisonner dans la capsule des animaux qu'on va retrouver dans des petites caves comme celle que vous avez ici à l'écran. Donc l'objectif du jeu ça va être d'explorer dans un premier temps. C'est un jeu surtout d'exploration où on va traverser un certain nombre de biomes. Pour l'instant j'ai simplement conçu ce qui peut être le moteur du jeu. C'est-à-dire que j'ai mis en place une capsule avec un personnage à l'intérieur sous la forme de deux objets différents. Avec une possibilité pour le survivant de se désolidariser de la capsule, de sortir à l'extérieur. Vous avez aussi pour chacune des situations, chacune des images, vous avez un animal qui va être présent, qu'il va falloir capturer. Pour ceci, le survivant dispose d'un petit arc avec des fléchettes qui sont en fait des seringues qui vont permettre d'endormir l'animal. Alors je vous lance un tout premier essai du jeu. Donc j'ai pour l'instant implémenté le déplacement de la capsule. Grâce à un système qui est fait, vous le voyez, à gauche, à droite et en bas, de trois éléments de propulsion, propulsion à réaction, trois petits réacteurs, qui permettent donc de déplacer la capsule. Capsule qui est soumise, vous le voyez donc, à la gravité. Lorsque la capsule est arrêtée, à tout moment, le joueur peut sortir de la capsule et peut tenter d'aller donc capturer l'animal. Pour ceci donc, il dispose d'un petit arc que je n'ai pas encore dessiné, juste une petite boîte rectangulaire bleue, vous la voyez ici au bord du personnage. Mais qui me permet d'envoyer, vous le voyez, de lancer des seringues. Et ces seringues sont destinées donc à toucher l'animal dans le but de l'endormir. Alors on va essayer de faire un shot qui aboutit. Non. Voilà. Donc vous voyez que ça endort l'animal. Ce qui me permet après de remonter dans ma capsule. Et d'aller récupérer l'animal endormi. Voilà. Et l'objectif du jeu, ça va être ça en fait. D'arpenter des salles comme celle-ci. Où on trouvera à chaque fois un ou plusieurs animaux. Dans le but donc de les récupérer. Grâce au système qu'on a vu. Donc ce petit arc que je vais essayer de dessiner dans les prochains temps. Pour pouvoir ensuite récupérer l'animal inoffensif. Vous avez aussi ici à proximité une recharge énergétique. Vous avez là-haut une petite barre qui a déjà été un petit peu entamée. Vous le voyez au contact de l'animal lorsque l'animal n'est pas endormi. Ça provoque des dégâts. Alors ces dégâts sont supposés toucher uniquement le joueur. Autrement dit ça ne touchera pas la capsule. Ça ne touchera la capsule que si le joueur est dans la capsule. Donc là évidemment quand je rentre dans cette recharge. Ça me recharge mon énergie. Et je peux à tout moment donc remonter. Je vais relancer le jeu. De façon à montrer pour l'instant l'état des collisions. Ce qui m'a pris beaucoup de temps de faire ces collisions. Là normalement lorsque l'animal touche la capsule. Ça descend donc le niveau d'énergie. Donc ça c'est normal. Mais il y a aussi baisse du niveau d'énergie lorsque l'animal touche le survivant. Mais il n'y a pas normalement de baisse d'énergie lorsque l'animal touche la capsule. On va essayer de voir ça. Je vais utiliser un système qui me permet de me déplacer. C'est un petit jetpack que j'ai commencé à implémenter. Alors au départ dans le jeu originel le survivant pouvait sauter. Mais ça ne me semblait pas forcément très cohérent avec l'attirail du joueur. Donc là on va juste essayer de montrer que lorsqu'il y a contact entre l'animal et le joueur. Il y a baisse du niveau d'énergie. Ce qui est le cas. Voilà. Et lorsque l'animal touche la capsule il n'y a pas d'interaction. Donc là je vais me recharger. Je vais essayer de nouveau. Voilà. Ça fonctionne. Alors j'ai encore quelques bugs vous le voyez. Notamment un problème au niveau des instantiations des seringues lorsqu'elles sont plusieurs en même temps. Au départ j'envisageais de mettre en place un système qui permet de lancer une seringue seulement lorsque la précédente a disparu. Et je pense que je vais plutôt m'orienter vers un système avec plusieurs seringues. Et avec simplement un délai de tir. Et j'essaierai de faire une petite animation. Donc là il faut que je règle encore ce dernier petit problème. Je reviendrai vers vous lorsque le projet aura été un petit peu plus finalisé. Je pense après avoir réglé ce petit problème de seringue. Je devrais être en mesure de pouvoir construire ensuite des éléments un petit peu plus diffus. C'est à dire faire plusieurs niveaux. Et notamment modifier aussi un petit peu le tilemap qui pour l'instant vous le voyez. Alors je vais vous enlever tous les coiliders là. Pour qu'on ait un lancement qui ressemble un petit peu plus à ce que ça devrait ressembler à la fin. Après des bogages. Voilà donc j'ai conçu un tilemap sous la forme de plusieurs biomes. Là c'est un biome plutôt béton, plutôt minéral. Malgré le petit élément de décor floral que j'ai mis là-haut. Qui n'est pas forcément adapté. Mais ça je le motiverai au fur et à mesure. Et je vais essayer du coup de me servir de ce tilemap que j'ai dessiné. Pour en faire d'autres. Avec à chaque fois un petit peu le même type de structure. Voilà rendez-vous d'ici quelques jours pour un prochain des vlogs lorsque le projet aura avancé.